Bonjour déjà, merci pour l'invitation, moi je m'appelle Lucie Pinson, je suis la directrice et la fondatrice d'une association qui s'appelle Reclaim Finance qui travaille sur la responsabilité des acteurs financiers, donc les banques, les assureurs, les investisseurs, dans la catastrophe climatique. Donc notre activité, concrètement, elle consiste à regarder ce que ces acteurs soutiennent dans l'économie et notamment dans le secteur énergétique et les pousser à arrêter de financer des projets mais aussi des entreprises qui développent des activités extrêmement polluantes, impactantes pour les communautés et strictement incompatibles avec les objectifs climatiques qui ont été adoptés à Paris en 2015. Ok, et donc plus précisément, personnellement, quel est votre profil à vous ? Alors mon profil, mes études vous voulez dire ? Vos études, oui, un petit peu d'où vous venez et ce que vous avez fait auparavant puisque quand on lit un petit peu votre biblio, on voit que vous avez eu un parcours. Oui, alors moi ça fait 7 ans que je travaille sur la question finance et climat et de la responsabilité des acteurs financiers dans le dérèglement climatique. À l'origine, j'y connais rien à la finance puisque j'ai fait des études de sciences politiques donc je me suis vraiment formée sur le terrain et j'en suis venue à ce combat-là par une porte qui n'est pas l'écologie mais la justice sociale et la mobilisation contre les injustices en général. Et j'ai découvert la thématique de la finance lorsque j'ai intégré les Amis de la Terre France qui est une association à laquelle est affiliée Reclaim Finance et qui milite pour la défense de l'homme et de son environnement. Donc c'est une association qui mêle les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux de fond. Et donc c'est cette approche-là qui m'a séduite. Moi qui étais avant tout une militante des droits humains, toujours très proche de la nature mais pas forcément militante écolo. J'ai intégré le mouvement écolo plus largement via cette porte d'entrée. Et depuis, ça fait 7 ans, un peu plus maintenant, que mon activité consiste à rencontrer, interpeller les grands acteurs financiers internationaux sur la responsabilité de leurs pratiques et à dénoncer aussi l'écart entre l'impact de leurs activités et les beaux discours, les engagements qu'ils ont pu prendre en matière climatique ou défense des droits. Ce qu'on appelle un petit peu le greenwashing de leur côté. Tout à fait. Une arme super intéressante pour les pousser à agir en cohérence et à aligner leurs pratiques avec leurs dires. Ok. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples justement pratiques qui puissent présenter à nos auditeurs l'action concrète sur le terrain tel que vous l'appliquez ? Oui, tout à fait. On a notamment réussi à pousser les acteurs financiers français qui sont des acteurs intéressants peut-être pour redonner un ordre d'idée. Les grandes banques françaises forment le quatrième secteur bancaire le plus important au monde. Donc, elles sont actives à l'international et ce qu'elles font, sont en mesure d'entraîner d'autres banques à les imiter. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on les a poussées à arrêter de financer des entreprises qui développent de nouveaux projets de centrales ou de mines de charbon. Sur le principe que tous ces projets-là, nous, on dirait même qu'ils sont illégaux. En tout cas, ils sont incompatibles avec un objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et donc, on a poussé les acteurs financiers à arrêter de soutenir ces entreprises-là, quand bien même ces entreprises seraient des clients très rentables et actives dans plein de secteurs de l'économie. Et donc, aujourd'hui, concrètement, notre objectif, c'est de pousser ces acteurs à appliquer la même logique sur le pétrole et sur le gaz. De leur demander, notamment, d'arrêter de financer des entreprises comme Total, comme Shell, comme Exxon, qui continuent aujourd'hui de miser sur une augmentation de leur production d'hydrocarbures, alors que la science nous dit qu'on doit réduire chaque année de 6 % cette production-là afin de s'aligner sur un objectif à 1,5 degré. D'accord, et notamment avec les gaz de schiste. OK. Et donc, une question qui nous intéresse au premier chef aussi, c'est donc de savoir un petit peu, là, vous travaillez à l'échelon international, mais est-ce que, justement, à l'échelon local, à l'échelon d'une commune, les gens, les communes elles-mêmes, peuvent avoir une action qui corresponde un petit peu à votre démarche, en l'occurrence ? Tout à fait, parce qu'il faut quand même rappeler que les banques reposent sur des clients et que si elles se donnent autant de mal que ça à mettre en avant leurs engagements en matière climatique, c'est qu'elles savent bien qu'il leur faut le faire pour répondre à des attentes de leurs clients. Et dans les clients, on va avoir autant les particuliers que les municipalités ou les collectivités locales. Et donc, à toutes les échelles, il est possible d'interpeller son établissement financier pour lui demander d'arrêter de détruire la planète et de mettre en péril notre futur et au risque d'aller vers des banques plus vertes. D'accord, ok. Par exemple, en Belgique, je pense que vous avez Triodos. Oui, tout à fait. Donc, il est possible de dire au revoir à BNP Paribas et d'aller chez Triodos. Et justement, on est occupé de créer une nouvelle banque, ça va peut-être vous intéresser, qui s'appelle, enfin, B, donc B, E, et qui est une banque belge, mais coopérative. Parce que Triodos, c'est une banque hollandaise, on va dire ça comme ça. Et donc, à l'échelon belge, on est occupé de créer une nouvelle banque qui commence tout doucement à vivre depuis cette année avec des assurances pour constituer un portefeuille et puis qui permettra aux gens de changer de compte, comme vous disiez. Tout à fait. Ça rentre tout à fait dans les clous. Et donc, j'en viens alors sur une question un petit peu plus particulière. Donc, je cherche toujours des gens à pouvoir interviewer via Internet ou d'autres vecteurs. Et donc, j'avais cherché activistes et climat. Et donc, c'est comme ça que je vous ai trouvés. D'ailleurs, je vous félicite pour le prix que vous avez reçu. Mais quand on fouille un petit peu, en fait, on ne trouve que des filles ou que des dames. Et donc, est-ce que vous avez une explication quant au fait qu'on ne trouve que l'agente féminine pour ce genre d'action ? Alors, on ne trouve pas que l'agente féminine. C'est vrai que l'agente féminine est peut-être, et c'est peut-être ça qui étonne, c'est que pour une fois, en tout cas, on n'est pas en minorité. Ah oui. Et c'est peut-être dû tout simplement au fait qu'on est dans des mouvements qui sont non-violents, qui sont inclusifs et qui permettent à tout type de profil de s'impliquer dans cette bataille, que l'on le soit sur des actions de désobéissance civile ou en arrière, parce qu'il y a toute une machinerie qui se met en place lorsque l'on fait partie d'un mouvement climat. Et c'est vrai que vous citez les femmes, mais vous pourriez citer aussi d'autres profils. On est dans un mouvement qui est ouvert avec des personnes de tout âge également qui s'impliquent. Alors, c'est sûr, quand vous regardez une photo de mobilisation ou d'occupation de banque, vous allez avoir tendance à avoir davantage de jeunes, mais ce n'est pas toujours le cas. Sous-titrage ST' 501